Bonjour à tous et bienvenue pour le Glena Manga Festival, quatrième jour de Glena Manga Festival, ravi de vous retrouver, il est 18h30 nous sommes en direct sur la chaîne Glena Live jusqu'à minuit avec un programme vraiment extrêmement chargé puisque nous allons commencer avec un live spécial sur comment créer un manga. On a plein de mangakas français ici, les éditeurs présents sur le plateau pour vous expliquer un tout petit peu leur parcours, leurs expériences et comment ils procèdent pour avoir créé les oeuvres qu'ils ont faites. Et à partir de 20h, on ira retracer l'histoire de Glena au travers les âges depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui avec évidemment pléthore de mangas qui ont traversé l'histoire et des périodes à chaque fois très bien marquées pour cette première partie d'émission. J'ai le plaisir d'être en compagnie autour de cette table de Christophe Quinto, comment ça va ? Mais non, c'est Camille. Camille, excuse-moi, n'importe quoi. Oui Christophe, on en parlait juste avant, en fait il n'est pas là, il n'est pas encore arrivé ici, il est en retard malheureusement, il arrivera juste après parce que ce dernier a eu un petit empêchement de transport. Je suis en compagnie de Camille Moulin-Dupré, bonjour Camille. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Tu es l'auteur du Voleur des Tempes chez Glena, magnifique manga dont tu vas nous parler. Et évidemment aujourd'hui, tu es aussi un doseur puisque tu fais le Stonefest depuis très très longtemps, tu m'as dit, tu connais Sergi, tu connais les organisateurs du Stonefest. On s'était rencontrés là-bas d'ailleurs, peut-être pour la première fois, non ? Alors moi, j'ai fait toutes les éditions du Stonefest depuis quand c'était dans une petite MJC, après quand c'est dans un parking et puis quand tu as fait les premiers commentaires, j'étais là aussi. Habillé en lapin avec une redingote bleue. Habillé en lapin avec une redingote bleue ? Je ne sais pas pourquoi, ça m'évoque des souvenirs. J'ai joué à Samba des Amigos jusqu'à la fin de la nuit. Voilà, mais bon là je suis là pour présenter le Voleur des Tempes, un manga en estante japonaise et puis bon, on va avoir le temps de discuter. Tu vas nous en parler, tu vas vous parler aussi du processus évidemment de création du manga parce que ton manga est particulier comparé aux autres mangas auxquels on va parler ce soir aussi. Ça va être très intéressant en tout cas de voir avec toi comment est-ce que tu as procédé. Nous sommes une nouvelle fois en compagnie de Benoît, eu au éditeur chez Gléna. Comment ça va Benoît ? Ça va très bien, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de te retrouver ici. Alors toi évidemment tu ne dessines pas de manga, mais tu chapottes peut-être un peu des mangas français et bien issus. Je ne sais pas si tu t'occupes de manga français actuellement. Alors je m'occupe de manga de création, par exemple justement Christophe est toujours sur sa série Wind Fighters. Nous avons Ennebi qui est toujours sur Orion. Donc bien évidemment comme les séries sont en cours de publication, je continue à travailler main dans les mains avec eux. Et je travaille bien évidemment aussi avec Camille sur de futurs projets. Tu nous parleras évidemment... Et sur le voleur d'estimpe. Et sur le voleur d'estimpe aussi. Il est partout, il est partout, c'est le boss absolu de Gléna. Tu nous parleras évidemment de la difficulté peut-être que c'est de travailler sur des mangas créés en France, réalisés par des français. Peut-être que c'est très différent finalement puisque vous êtes directement impliqué dans tout le processus éditorial du manga. Donc un vrai travail d'éditeur, pas seulement un travail d'adaptation du manga en France. Donc c'est un procédé qui est aussi très très différent. Et nous avons la chance d'être en compagnie, en duplex de Ennebi depuis son studio. Bonjour Ennebi, comment vas-tu ? Salut, bah écoutez ça va très bien et vous ? Ça va super. Voilà, ça a l'air d'être un peu compliqué pour ce pauvre Christophe. Ah bah Christophe il est à la bourre, oui. Bah ici voilà. On est comme je disais tout à l'heure sous la chaleur mais on est là. Alors en vanter les mérites évidemment, tu es la dessinatrice de Orion actuellement publiée chez Gléna. En vanter les mérites de ton dessin juste avant le début de cette émission. C'est un plaisir d'être avec toi justement en duplex. Tu vas nous parler un tout petit peu de comment est-ce que tu travailles aussi et de ton parcours durant la totalité de cette émission. Avec joie. Eh bien c'est un plaisir évidemment de t'accueillir. Je précise aussi que vous pouvez sur le chat Gléna Live poser toutes les questions que vous voulez. Ce sera l'occasion évidemment de les poser à tous ces auteurs parce que peut-être que certains d'entre vous ont eu envie de s'intéresser au processus de création des mangas. Je sais que la plupart d'entre vous ont peut-être déjà participé à plusieurs podcasts qui racontaient l'histoire et la création de comment est-ce qu'ils sont arrivés à leur processus créatif de manga. Dans Manga Sur, on avait reçu pas mal de mangakans. Ils nous avaient expliqué aussi comment est-ce qu'ils avaient procédé. Mais on a tous des méthodes un peu différentes, tous des parcours différents. Évidemment, ça va être intéressant de croiser évidemment les expériences entre tous. Bien entendu, nous accueillerons Christophe une fois qu'il sera arrivé ici et il nous parlera un tout petit peu de tout ça. Mais j'aimerais commencer par toi, mon très cher Camille. Comment est-ce que tu es devenu mangaka ? Est-ce qu'on devient mangaka ? Est-ce qu'on est mangaka ? Comment est-ce que ça fonctionne réellement le devenir mangaka ? Ça a été un parcours difficile, un parcours long ? Oui, alors maintenant, je pense que ce serait un peu plus facile parce que c'est accepté que des Français fassent des œuvres japonaises. Mais il y a dix ans, on me disait « Mais pourquoi tu fais un truc japonais ? T'es pas japonais. » Oui, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu répondrais à l'époque à ces gens-là, toi ? En fait, je m'en fichais un petit peu parce que j'avais quand même vraiment envie de dessiner quelque chose en estampe japonaise. Je trouvais que ça avait un intérêt de dessiner en estampe japonaise. Après, j'ai eu la chance de déposer à Glenna Manga, qui n'allait pas me dire « C'est trop japonais. Ils font du manga. » Mais après, ce qui s'est passé, c'est que je fais partie des premiers auteurs à avoir déposé, en tout cas à Glenna, parce qu'il y a eu d'autres auteurs de mangas français en France dans d'autres maisons d'édition. Mais le marché n'existait pas vraiment, donc c'était un peu un coup d'essai, on allait voir. J'ai eu de volonté effectivement de tenter l'aventure parce que le projet du voleur d'estampe avait une personnalité qui était propre et on a senti qu'en fait, il ne fallait pas rester bloqué derrière l'idée que l'auteur n'était pas forcément un auteur japonais. Pour une raison toute simple, parce qu'en fait, le manga, c'est un genre de narration. Et ce genre de narration n'est pas un genre nationaliste, enfin national, je veux dire. Je prends un exemple tout simple, on parle de mangas français. Imaginons que, je dis n'importe quoi, j'ai un auteur de Bolivie qui me propose un manga, je ne vais pas appeler ça du manga bolivien, je vais appeler ça du manga. Donc nous, on parle principalement de manga de création pour tout ce qui concerne justement les travails en collaboration avec les auteurs, comme c'est le cas avec Ennebi, avec Camille, avec Christophe, par comparaison avec le manga de localisation, en fait, on acquiert des titres qu'on localise pour la France. D'accord, ok, c'est vrai que c'est différent, mais on n'a pas donné un nom chez que dans d'autres pays, peut-être qu'en Corée, on appelle ça le manhua, en Chine, c'est manhua aussi. Enfin, à chaque fois, on donne un nom un peu différent. Nous, on n'a pas donné de nom au manga particulier ? Moi, en fait, je ne me sens pas forcément besoin d'avoir... Tu sais, d'autres dirais que c'est écrit à l'envers. C'est écrit, c'est ça ? Non, 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 mais c'est pour les enfants, les collégiens que j'ai en atelier, ils me disent que ça se lit à l'envers. Moi, le mien, je l'écris. Le tien, il est dans le sens traditionnel français ? Par contre, je pense que 200 pages, c'est au moins... Il n'y a pas forcément besoin de termes, mais le fait de dessiner 200 pages, c'est déjà avec un certain format. Pour moi, ça, c'est du manga. D'accord. Ce n'est pas pareil que de faire de la bande dessinée qui fait 48 pages et tout. Et moi, j'ai une certaine solidarité avec tous mes collègues qui font du manga français. parce qu'on sait ce que c'est de tenir des délais de 200 pages et de devoir pondir, n'est-ce pas, Naïvi ? On n'a pas vu que je grinçais les dents juste avant. Oui, oui, non, mais c'est... Oui, oui. Oui, oui, pour moi, c'est pareil. C'est exactement ce que vient de dire Camille. C'est-à-dire que le manga, de par son format et par sa narration, c'est du manga. S'amuser à changer le nom, ça n'a pas grand intérêt, non, je ne pense pas. Très bien. Manga, tu ne nous as pas parlé de comment tu es venu, du coup, à dessiner des mangas. Comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là ? C'est que tu avais probablement, eh bien, déjà une affinité assez importante avec certaines œuvres et peut-être avec le manga, de manière générale, avant de te lancer dans cette aventure. Moi, je lisais Ranma, un demi, avant que ça soit édité chez Glenna, j'allais à Junko, à la librairie japonaise, quand j'étais gamin. Donc, je les ai achetées en original. Et le truc qui est cool avec le manga, c'est que c'est tellement cinématographique, que tu n'as pas besoin forcément de connaître les textes pour passer un bon moment. J'avoue. Tu peux toujours aller en librairie aujourd'hui, un titre qui n'est pas connu, et puis passer un bon moment graphique. Donc, c'était ça que je cherchais à faire. Et moi, quand je dessine le voleur d'estampes, je fais tous les dessins et j'écris les textes à la fin. Tu fais les dessins et ensuite, après, tu écris tous les textes à la fin. Oui, c'est un truc dans la création que je fais qui est très particulier. J'ai quand même les dialogues qui sont en tête pour certains, mais si l'image parle suffisamment, ce n'est pas la peine de rajouter du texte. Alors, je dis ça parce que moi, je suis fan d'animation japonaise. Oui. Et je n'ai pas les moyens de pouvoir faire du dessin animé. Donc, on commence déjà par du bouquin. Tu es un peu comme Tezuka, en fait. Oui, j'avais fait du court-métrage d'animation un film qui s'appelait Allons-y, Alonso, qui était autour de Tintin, un truc qui n'avait rien à voir, mais qui m'avait quand même plongé dans le milieu de l'animation. Après, j'ai bossé dans le jeu vidéo. Et puis, est venu ce projet où je voulais raconter une histoire qui passe au 19e siècle, dans le Japon féodal. Et j'avais envie de raconter une histoire qui épouse le style graphique japonais. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire du manga. Je me suis dit que ça... Au début, je ne savais pas comment il a été édité. Et puis, quand j'ai présenté Aglena Manga, je savais que ça allait être un manga. Et j'étais très content d'être... Moi, je suis fan de Ranma, je suis fan d'Akira et tout. Donc, maintenant, il a plutôt bien marché. Donc, c'est cool. Et à l'époque, tu te dis qu'il va être mis à côté des œuvres que tu as aimées quand tu étais gosse. Il faut dire que ton manga est très particulier comparé à d'autres types de mangas. Le voleur d'estampes, c'est un manga fait d'estampes. Littéralement, avec une histoire qui se suit notamment par tous les dessins et toutes les estampes que tu peux faire les unes à la suite des autres. Un manga magnifique, il faut bien l'avouer. Mais la narration est tout de même un tout petit peu différente de celle d'un manga classique comme Orion ou comme Wingfighter. C'est à moi que je dois répondre ? Oui, d'accord. Parce que comme tu disais Orion, je pensais que... L'idée, c'est que quand tu le lis, tu te dis que c'est un manga. Mais il faut tout le temps que tu aies la sensation que tu regardes des estampes japonaises. Comme si on fait un recueil d'estampes japonaises. Parce que dans l'estampes japonaises, tout était présent pour faire de la bande dessinée. Il y avait des cases, il y avait du texte, il y avait un dessin en ligne claire. Les seules choses qu'il n'y avait pas, par exemple, c'est les speed lines ou les onomatopées. Donc c'est pour ça que tu ne vas pas avoir de grosses onomatopées comme dans les mangas d'action. T'as les « Hola, 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 hola ! » Ah ! Il n'y en avait pas. Bien sûr ! Il n'y en avait pas. Mais... Redis-moi ta question, parce que j'étais en train de me perdre sur... Comment est-ce que tu es venu à dessiner, en tout cas, ce manga ? Et quelles ont été principalement tes inspirations ? Sachant que ce n'est pas un manga, on va dire, aussi traditionnel que les mangas dont on a l'habitude de... En fait, j'avais envie de montrer qu'on pouvait faire d'autres choses avec l'art japonais. Les japonais, quand ils... Les mangakas japonais, quand ils font quelque chose avec le style féodal... Moi, je suis fan d'un jeu vidéo qui s'appelle Muramasa, ou les jeux comme Okami, etc. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le jeu, je vois. Mais tout de suite, les personnages, ils leur donnent un aspect manga. Tout à fait. Moi, je me suis dit, on va prendre vraiment les têtes estampes japonaises. Parce que je trouve que le graphisme est très beau, et je voulais le faire connaître. Et je pense que notre génération était à même... Enfin, tu vois, en 2010, dans les années 2000-2010, si ce n'était pas japonais, on avait peur des contrefaçons. On voulait vraiment l'import japonais à tout prix. C'est vrai. Mais je pense que maintenant, on connaît suffisamment la culture japonaise, nous, européens, français, pour pouvoir la partager entre nous. Et l'idée, c'était de faire un livre qui puisse plaire aux fans de manga, aux fans du Japon, en leur disant, vous ne connaissez pas les stampes japonaises, je vais vous montrer ce que moi, je connais. Et attirer un autre public, plus âgé, des fois un peu plus hautain, un peu plus précieux, qui s'intéresse au Japon traditionnel, mais qui ne connaît pas aux mangas. Et dire, moi, j'aime les deux, en fait. D'essayer de faire un pont, un croisement entre les deux. Est-ce que tu penses que ton manga peut avoir du succès au Japon, justement ? Ou est-ce qu'il est déjà publié au Japon ? Peut-être, je ne sais pas. Non, mais alors je sais qu'il est en vente dans une barri française au Japon. C'est-à-dire, ouais, à Kanda. Moi, j'ai essayé de faire, je ne sais pas, pour te répondre à ta question. Par contre, ce que je sais, c'est que si jamais un japonais tombe sur mon livre, je ne veux pas du tout qu'il se dise que j'ai fait n'importe quoi avec sa culture. Ah oui, d'accord, ok. C'est quelque chose dont tu as peur ? C'est une question d'honneur. Je vois ce que tu veux dire. Non, voilà, j'aime trop cette culture. Je veux montrer... Les dessins en est... Les dessinateurs, les maîtres de l'estampe japonaise dont je m'inspire, c'est des gens qui ont passé leur vie à dessiner ça. Okusa, il a passé 50 ans, voire plus. C'est clair. Moi, bon, maintenant, ça va faire 10 ans que je dessine dans le style, mais tu ne peux pas dire, je suis un Européen, je suis un Blanbec, et moi, je vais faire Amasso, ça va être mieux. Je n'ai pas cette prétention-là, quoi. Je respecte trop le matériau de base. Et je pense que nous, Européens, Français, on est capables maintenant de raconter des histoires en manga, en montrant qu'on a maîtrisé les codes japonais. Mais le Japon reste le maître étalon, toujours. Les oeuvres de référence, ça va toujours... Enfin, en animation, tu vois, Otomo, Kentaro, Miura, ça reste toujours un maître étalon, un niveau où tu te fixes dans le voleur d'estampe. Tu vois, Miura, je me suis dit, je vais essayer de tenter de m'approcher de Berserk. Voilà. Je me fixais ça comme objectif. C'est un objectif fort louable. C'est un objectif fort louable. Et Nebi, tu voulais réagir par rapport à ça ? En tout cas, pour ce que dit Camille, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'en tant qu'occidentale, si on avait la chance de pouvoir proposer nos oeuvres au Japon, enfin, en tant qu'auteur, je suis comme lui, c'est-à-dire que je reste très consciente que chez eux, ils restent à un niveau largement au-dessus encore. On peut faire tous les efforts qu'on veut actuellement. Ce que la France, en tout cas, en tant que créateur de manga peut proposer, ce ne sera pas quelque chose qui pourra rivaliser avec leur niveau, en tout cas pas graphique. Enfin, je ne pense pas, en tout cas pas pour l'instant. Il faudra que nous, on apporte quelque chose d'autre. Ce n'est pas forcément une touche française, genre histoire française, où ça se passe avec des héros français, ou ce genre de choses. Pas nécessairement. Je pense qu'on n'a pas du tout la même façon de penser, le Japon et les Occidentaux. Et je pense que l'approche d'un scénario, en tout cas, peut-être éventuellement, comment dire, les thèmes qu'on va aborder et la façon dont on va les traiter vont être traités de manière différente. Et c'est ça qui pourra être intéressant pour un lecteur japonais de découvrir un manga qui a été dessiné par des Occidentaux. Il y aura certainement des choses, justement, qui ne sont pas formatées comme ils ont l'habitude, chez eux. Surtout, moi qui dessine dans un genre shonen, on est bien d'accord que, pour ce qui est de jump et compagnie, ils ont des, pas des chartes, mais quasiment, de ce que j'en ai lu, moi j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, que ça correspondait à des critères assez évolutifs, certes. C'est-à-dire que, depuis les années 90, ce n'est plus les mêmes. Mais il y a quand même, comment dire, des énormes points communs d'un shonen qui est adité maintenant. Et donc, en fait, je pense que nous, quand on va faire un manga qui va entrer dans une catégorie, en particulier, donc moi, encore une fois, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire pour le shonen, Camille, lui, il est dans une autre catégorie encore qui n'est pas des plus simples. Ce qui va être intéressant pour un lecteur japonais, je pense qu'effectivement, ça va être de pouvoir proposer ce genre de choses-là. Mais, enfin, une nouvelle approche pour le scénar ou pour les questions que les personnages se posent et le traitement. Mais c'est vrai que graphiquement, et puis, pour aller à la mise en page, l'expérience qu'ils ont de la narration graphique, moi, je ne dirais jamais que je vais leur apprendre quelque chose. Ce n'est pas possible. Très bien, je vois exactement ce que tu veux dire. Alors, on rappelle, Nébi, que tu es la mangaka, donc dessinatrice pour Orion. Ça va reposer la question, évidemment, sur le chat. Tu as d'ailleurs un crayon de papier dans les mains. Sur moi, tu n'es pas en train de gratter encore. Non, 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 non. C'est juste que mon bureau, c'est le bordel. Comme ce n'est pas possible, vous voyez, derrière, c'est là où je bosse. Il est stylé, ton bureau, franchement. Vous avez de la chance que je ne peux pas balader mon moniteur parce que c'est couvert de tout ce qu'on veut. D'ailleurs, derrière, là-bas, j'ai planqué comme j'ai pu tout le merdier. Et donc, le crayon, je le tiens parce que là, il y en a un et puis là, il y a celui-là et puis là, il y a celui-là et puis il y a un compas là. Tout ça dans 10 cm². Donc oui, non, je ne gratte pas mais ils sont toujours là quand même. On va revenir dans quelques instants sur le processus de création en tout cas d'un manga. Il y a un petit écho ici. Attends, on va le couper. On va revenir dans le processus de création d'un manga d'un point de vue un peu plus technique dans une prochaine partie de l'émission mais nous accueillons sur le plateau Christophe Cointaud qui est enfin arrivé. Bonjour Christophe, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va, ça va, c'est bon, arrivé, donc voilà. Tu as le temps de passer au maquillage dans ta poponnée, d'accord, impeccable. Désolé pour le retard des alliés des transports. Il n'y a absolument pas de problème. Alors Christophe, tu es mangaka, tu es l'auteur, donc à la fois dessinateur et auteur de l'histoire, notamment de Wind Fighters, publié actuellement chez Gléna. On a quelques exemplaires ici justement avec nous, deux volumes déjà publiés chez Gléna. Et je vais te poser du coup la même question qu'à mes invités ici. Comment tu es venu à créer un manga et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour venir à la sérialisation, sachant que toi, c'est ta deuxième sérialisation à Wind Fighters. Oui, tout à fait. J'en suis venu par un processus naturel, c'est-à-dire que j'ai toujours dessiné depuis gamin et j'ai baigné dans les mangas avec notamment d'abord les animés du club Dorothée et puis les versions papier de Dragon Ball édité par Gléna dans les années 90, One Piece, Naruto, etc. Enfin, très shonen, vraiment. Et c'est le format qui me plaît le plus pour raconter les histoires parce qu'avant tout, ce que j'aime, c'est de raconter des histoires puis le dessin vient ensuite naturellement. Donc voilà, j'avais pour objectif d'être chez Gléna justement parce qu'ils ont ces séries qui me parlent beaucoup et je pense être à peu près dans la même veine, dans le même état d'esprit qu'un Dragon Ball ou un One Piece. Donc voilà, je ne me suis pas trop posé de questions, c'est ce qui me plaisait. J'ai suivi mon cœur, voilà, tout simplement. Benoît, tu accueilles justement ces créateurs à bras ouverts. Il doit y avoir beaucoup de monde qui vient voir Gléna avec une proposition de manga à éditer. Qu'est-ce qui fait que vous faites le choix d'éditer tel manga ou le choix de ne pas en éditer d'autres ? Alors, il y a plusieurs problématiques qui se posent lorsqu'on nous soumet un projet. Ce qui est important lorsqu'on est éditeur, c'est qu'on a déjà lu beaucoup de mangas, donc on est rodé à énormément d'histoires et ce qu'on cherche, c'est justement ce dont parlait un petit peu N.E.B. tout à l'heure, c'est une subtilité ou une idée originale, quelque chose qu'on se dit on ne l'a pas vu ailleurs et en fait, simplement un élément d'accroche qui nous amène justement à plonger davantage dans l'histoire où on se dit ça, je ne le connais pas, ça, ça me plaît, j'ai envie d'aller plus loin. Bien évidemment, il y a une dimension graphique indéniable puisqu'on sait pertinemment que les lecteurs et les lectrices lorsqu'ils vont en librairie choisissent d'abord et avant tout un ouvrage pour le dessin. Quand je dis choisissent, ça veut dire le prennent en main pour s'y intéresser et ensuite, ils regardent l'histoire pour se dire ah oui, ça a l'air bien, etc. Donc, on réfléchit à ces éléments, c'est-à-dire la dimension graphique, l'originalité du projet tel qu'il nous est présenté et ensuite, on se pose aussi la question de, tout simplement, de la durée du projet. C'est-à-dire que Camille disait qu'on peut considérer qu'on est un auteur de manga à partir du moment où on réalise 200 pages noir et blanc. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les auteurs de mangas de création sont en général tout seuls pour réaliser leurs 200 pages. Là où au Japon, ils sont plutôt épaulés par une armée d'assistants. Donc, ça veut juste dire que le travail de création de la part d'auteurs de mangas français est juste titanesque puisqu'ils sont tout seuls. Vous n'avez aucun assistant, tous ici autour de la table. Zéro, zéro assistant. Vous êtes tout seul sur le processus créatif. Alors moi, c'est même encore plus que ça. C'est que quand tu vois le bouquin, c'est moi qui ai fait la couverture, c'est moi qui ai posé le texte. Parce que je leur ai cassé les pieds. En gros, il n'y a que les lettreuses qui ont fait un super boulot, mais je les avais drivées et tout. Non, non, je maîtrise tout de A à Z. Donc, on a un peu tout seul. Je montre un tout petit peu ce dont tu es capable. C'était en dédicace le week-end dernier. Il n'y avait personne à un moment et je me suis fait une dédicace à moi-même. Je l'ai gardé. Pour toi que j'aime. C'est pour moi que j'aime. Absolument, absolument. Il y avait quelques questions dans le chat justement par rapport aux mangas français qui sont peut-être un peu pour toi, Benoît. Glenna, a-t-il des attentes particulières sur ces mangas de création ? Et est-ce différent des attentes des mangas d'importation justement ? Alors oui, on a une attente particulière. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec des auteurs pour la publication de leurs séries, ce qui est très important, c'est que les auteurs puissent déployer leur univers créatif. Nous, on est là effectivement pour les publier et pour les guider, mais on n'est pas là pour brider leur univers. Après, il y a bien évidemment des contraintes éditoriales, notamment par exemple justement le fameux rythme de publication où quand on est tout seul, vous imaginez bien qu'on ne peut pas sortir un tome tous les trois mois. Non. Vous êtes plutôt tranquille par rapport à ça chez Glenna ou vous leur imposez des rythmes terribles ? Il y a des sourires quand même. Alors en fait, nous, on part d'un principe relativement simple. On a eu assez souvent des lecteurs qui nous ont dit « Oui, quand est-ce que sort le prochain tome ? » Et je leur dis « Je vais vous laisser un choix. Est-ce que vous préférez qu'on speed un auteur pour qu'il vous rende un travail de mauvaise qualité ou est-ce que vous préférez attendre pour avoir un travail de qualité ? » J'ai assez rarement eu des lecteurs qui m'ont dit « On veut lire de la mauvaise qualité. » Donc, effectivement, on préfère justement dans une fenêtre de publication relativement raisonnable faire en sorte que les titres paraissent de manière régulière mais sans pour autant devoir compresser ces délais pour une raison relativement simple. C'est que lorsqu'on publie un manga, que ce soit Christophe, Camille, Ennebi ou les autres, en général, donc le voleur d'estampes était en deux tomes mais en général, un cycle est prévu sur plusieurs volumes, trois, cinq, voire davantage. Et si on compresse un auteur en disant « Il faut à tout prix que tu me rendes tes planches tous les six mois », ça veut dire qu'en fait, cet auteur, il va pouvoir se donner à fond sur un volume parce qu'il faut vraiment qu'il sorte, mais il ne peut pas se donner à fond de temps. À un moment, il a besoin de se reposer, de recharger les accus pour pouvoir travailler. Et donc, il n'est absolument pas dans l'intérêt de l'éditeur, de l'auteur et des lecteurs de vouloir presser tout le monde parce que la seule chose qu'on risque, c'est qu'en fait, la série puisse ne pas se poursuivre. Déjà, c'est vraiment une des grandes différences par rapport au Japon. Tu dirais, toi Camille, que c'est un confort finalement d'être comme ça édité en France par rapport à certains mangakas japonais. On en voit certains qui font le voyage au Japon pour tenter de devenir mangaka au Japon et qui vivent à la fois leur meilleur et leur pire vie. En fait, je ne serais même pas vraiment estimer si c'est le mieux ou pas le mieux. Au Japon, souvent, le raid de publication, c'est un chapitre hebdomadaire de 20 pages. Et tu dois le pondre en une semaine. 20 pages en une semaine. Voilà, c'est ça. Et tu feuilletones la semaine d'après. Tu vas te prendre la tête pendant une semaine sur le scénario et généralement, ils dessinent tout avec leurs astuces le dernier week-end. Deux jours. Ils envoient tout. Donc, ça fait quand même 80 pages à pondre en un mois. 80 pages en un mois. Moi, quand je turbine à fond la caisse à la fin, je peux te faire 40 pages et la couverture. C'est mon rythme énorme. Mais sinon, je préfère prendre mon temps et faire aller entre 10 et 20 pages par mois. 10 et 20 pages par mois. C'est une question qui revenait beaucoup dans le chat. Pour le tome 2, déjà, l'avantage que moi, j'ai, c'est que je peux écrire tout le scénario d'un coup, leur montrer et ils me laissent une liberté artistique totale. ça, c'est cool. Quel bonheur. C'est cool. Et après, moi, les 50 premières pages, je l'ai fait à un rythme plutôt sympa. Les 100 pages du milieu, particulièrement pour le tome 2 où j'ai fait une très grosse scène d'action, je les bichonne à mort. Et les 50 dernières, un petit rush des familles pour terminer pour battre. Ça fait quand même déjà un bon, bon, bon rythme. Ouais. Et Nemi, toi, tu sais à peu près combien de pages par mois tu arrives à rendre ou à faire ? Tu te fixes des objectifs pour rendre les choses à temps ? Alors, moi, je suis dans un cas particulier parce que je travaille avec un scénariste. Donc, j'ai des étapes supplémentaires qui me ralentissent mais qui sont bénéfiques au résultat de l'œuvre mais qui me rajoutent des étapes. C'est-à-dire que pendant que je fais un tome, le scénariste écrit le tome suivant. Bon, ça, c'est super bien. C'est que quand j'ai fini, j'arrive et le... le tome suivant est déjà tout prêt. J'ai plus qu'à le mettre en image, j'ai envie de dire. Mais alors, justement, pour la mise en image, je vais d'abord faire tout mon tome avec des petits dessins sur des petites feuilles qu'ensuite, je vais rapporter sur mon ordinateur au format définitif mais en crayonné qui ne sera donc pas ancré parce que j'ancre sur papier. Et c'est cette version... toi, tu travailles essentiellement sur papier, ouais. La version finie du manga, ce qu'on voit d'imprimer ça a été dessiné sur le papier et scanné. Et scanné et tramé. Bon ça par contre, après il y a des étapes informatiques encore mais je ne fais pas tout en CG, non. D'accord, ok. Et du coup, ça me permet de montrer donc au scénariste tout le bouquin sans le détail en noir et tramé avec les décors et tout ça mais au moins il a toutes les actions, tout le détail, ce que font les personnages, le découpage où est-ce que la caméra fait les gros plans et tout ci et tout mi et ça permet donc de voir si j'ai bien adapté. Parce que comme je ne suis pas toute seule, je ne fais pas ce que je veux. Et il y a des fois des moments où effectivement c'est vrai que si j'étais seule j'aurais tendance à changer une scène parce que je ne m'en sors pas. Là, je suis contrainte de trouver des solutions pour que ça rende bien l'histoire parce que l'histoire est primordiale et prioritaire disons pas primordiale mais prioritaire sur le dessin. Sachant que le scénariste écrit lui-même déjà en sachant que c'est moi qui vais le dessiner. Donc il s'impose déjà à lui-même des contraintes sachant ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Donc ce savant mélange fait qu'effectivement ça me ralentit un peu. Et donc une fois que cette étape-là elle est validée j'imprime toutes mes brouillons sur du papier et je mets ça sur une table lumineuse et là je repasse tout à l'encre. Donc combien de temps il faut pour me faire une page ou combien de pages je fais par mois c'est difficile à dire sachant qu'il me faut un certain temps pour faire une étape un certain autre temps pour me faire une autre étape et encore un troisième pour l'étape terminale sachant que des fois il y a des planches qui vont vite des planches qui vont pas vite donc tout ce que je sais c'est que c'est pas rapide en effet c'est pas rapide parce qu'au final ces espèces d'étapes surtout la dernière je la coupe en fonction un peu comme si j'avais des assistants et que je prenais le rôle de chacun d'entre eux un après l'autre j'avoue c'est à dire que je vais faire le travail du sensei en dessinant mes découpages de cases et les personnages dedans mais après une fois que j'ai fait tout le bouquin comme ça je repasse sur les décors et une fois que j'ai fini les décors je fais la tramage derrière donc je fais pas une planche et puis je passe à la suivante une planche et je passe à la suivante je travaille pas comme ça donc c'est très difficile d'estimer le temps que je mets pour faire un tome enfin pour faire non c'est pas ça combien de temps je mets pour faire des planches par exemple 40 planches je mets combien ou en un mois je fais combien de planches je sais juste que pour faire un tome il me faut une année des fois moins mais pas en ce moment disons qu'avec l'année dernière et tout là cette année j'ai vraiment pas été en avance j'ai eu plein de pépins et ça continue encore un peu ce qui me met un peu dans le jus mais par contre avec ça j'en ai profité pour travailler des trucs justement que j'avais pas aussi bien travaillé dans les tomes précédents donc j'espère qu'au moins ça rattrapera l'attente et puis on a rallongé le tome et tout donc on a profité en fait un peu du retard que j'avais pris donc voilà moi je peux pas je peux pas dire ça je peux pas dire je fais tant de planches en tant de temps c'est impossible d'estimer réellement 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 pour toi ça c'est intéressant parce que t'es dans un processus créatif qui est totalement différent peut-être et bien des auteurs que l'on a justement ici Christophe quant à toi est-ce que tu saurais estimer un tout petit peu le temps qu'il te faut pour dessiner et bien un certain nombre de pages ou même un volume de de Wind Fighters et comment est-ce que tu travailles tu aurais préféré travailler avec un scénariste travailler tout seul ça te va très très bien tout seul ça me va très très bien tout seul ça te va bien oui j'adore vraiment autant écrire que dessiner et je préfère dessiner ce que j'ai écrit tout simplement donc dessiner j'ai tenté avec des scénaristes mais ça me correspondait pas j'aime vraiment trop écrire et créer mes propres personnages les voir évoluer dans leur univers c'est vraiment ça mon kiff alors après le rythme de travail c'est aussi un petit peu particulier parce que j'ai connu une année très spéciale aussi et avant j'étais sur papier donc sur papier je faisais environ deux planches par jour deux planches par jour ça me semble beaucoup non c'est pas beaucoup oui mais il faut savoir qu'après elles sont scannées il y a toute l'étape de trame d'accord donc mais non dessiner vraiment dessiner les planches deux par jour en gros j'en faisais dix par semaine ce qui me permettait de faire un tome en six mois et là donc là j'ai dû beaucoup ralentir le rythme à cause des aléas de la vie cette année et j'ai décidé au passage de radicalement changer une méthode et de passer en full numérique alors ça évidemment en cours de tome 3 histoire de rigoler un petit défi au passage Camille tu levais tu voulais parler par rapport à ça peut-être non c'est que si tu te considères mangaka il faut quand même quand t'es en période de production il faut au moins produire une planche ou deux planches par jour ok d'accord il faut quand même avoir une certaine discipline si tu t'arrêtes si t'en fais plein si tu fais un rush t'arrêtes tu fais un rush t'arrêtes là c'est très très compliqué on a un métier où en fait on est obligé de continuer à dessiner tout le temps c'est une course de fond c'est un marathon avec certains moments de sprint mais c'est vraiment un marathon et pour les gens qui s'intéresseraient parce que je fais des ateliers avec des collégiens et des lycéens pour les mangas je leur dis écoutez si vous voulez dessiner déjà dessinez déjà 40 planches et voyez comment vous tenez à la fin déjà 40 planches c'est important de passer ce cap là voir combien de temps t'as mis à le faire parce que des fois tu peux passer beaucoup de temps tu peux passer un an tu peux passer un an et demi moi je passe un peu plus de temps mais ce qui est important c'est de savoir si ça va te plaire de le refaire après pour un second tome tout bêtement j'avoue tu vois comment est-ce que ça a été dur pour toi et tu arrives à estimer si c'est la vie que tu veux choisir globalement c'est un bon test rentrer directement alors tu disais quelque chose de très intéressant c'est quelque chose qui intéresse énormément de personnes justement ici Christophe c'est que tu as changé radicalement ta méthode de travail tu es passé en full numérique là actuellement il y a quelques mois en cours d'année à peu près à la moitié du tome 3 je dirais j'ai dû faire 50% en papier et j'ai eu besoin de changer vraiment complètement et d'explorer des nouvelles méthodes aussi d'apprendre de progresser d'avoir des meilleurs résultats donc j'ai investi dans une tablette je ne sais pas si on a le droit de faire de pub elle était à l'écran non tu peux tu peux un Wacom c'est ça oui bah voilà mais tu peux on n'est pas à la télé donc ouais une Wacom scintique une grande en fait j'étais réticent avant j'étais vraiment à fond papier j'adore toujours ça j'utilise toujours le papier pour griffonner pour des croquis etc j'ai toujours mon carnet de croquis pour écrire pour faire mes NEMU donc enfin les storyboards mais pour les planches définitives j'étais vraiment à fond encre plume j'adorais ça et puis il y a eu un truc qui s'est produit dans ma tête où je me suis dit il faut voilà je veux passer au numérique et j'attendais que le matériel soit suffisamment performant pour retrouver exactement la sensation du dessin papier sur tablette et aujourd'hui la technologie le permet et c'est ça qui me faisait peur en fait c'était d'investir d'être déçu parce que ça passe où ça casse clairement soit tu as le feeling et tu le sens dès les premiers coups de stylé si tu retrouves le feeling ou pas c'est fidèle et moi dès les premiers coups de stylé je fais à Banco c'est parti et là ça m'a ouvert un champ de possibilités mais dingue et du coup tous les jours je me levais un peu comme un gamin qui veut retrouver son jouet vas-y j'allume la tablette et je vais sur Clip Studio et puis là c'est magique pour toi c'est que du positif le passage au numérique mais complètement j'ai même plus besoin de faire scanner les pages on peut aussi partager son travail beaucoup plus rapidement sans perdre de qualité et on peut streamer je ne l'ai pas encore fait mais on peut à terme streamer et vraiment montrer aux viewers ce qu'on voit sur la tablette donc encore une fois sans perdre de qualité sans passer par la webcam et non non vraiment c'est un gros investissement il a fallu racheter un ordi aussi parce que l'ordi il n'arrivait pas à suivre il ne pouvait pas faire tourner une tablette en full HD mais je ne regrette vraiment pas c'était risqué mais voilà c'est ça aussi comme dans tous les métiers je pense il y a un moment ou un autre j'ai sorti trois tomes en auto-édition quatre tomes de Tinta Run chez Glena là j'en étais au troisième de Wind Fighters donc je crois que ça fait dix livres au total je me suis dit c'est bon le papier alors je n'en ai pas fait le tour et on n'en fera jamais le tour de toute façon mais voilà je sentais que là c'était le moment pour moi de passer le cap et c'est que du positif j'ai l'impression que même chez les mangaka japonais c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus acquis peut-être ceux qui sont restés sur papier classique depuis très longtemps vont continuer comme Oda par exemple je ne vois pas trop pourquoi il n'aurait pas d'intérêt au numérique il faut y trouver un intérêt il faut que ce soit pour du mieux de toute façon si tu vas sur du numérique pour du moins bien autant rester sur papier il ne faut pas suivre un effet de mode il ne faut pas se dire aujourd'hui c'est comme ça que ça doit être il y en a moi je vois même des jeunes dessinateurs qui sont tellement bons sur papier j'ai déjà eu des messages qui hésitaient à franchir le cap aussi et des fois je me dis c'est un parcours personnel moi j'ai eu ce déclic un petit peu en mode il faut vraiment là j'ai besoin de passer au numérique mais si tu n'as pas ce déclic et que tu t'éclates sur le médium papier il n'y a aucune raison de se forcer à changer pour suivre une tendance de toute façon seul le résultat compte c'est justement cette tendance j'ai vraiment l'impression alors de tous les auteurs français que j'ai pu rencontrer vous êtes tous plus ou moins des grands fans de mangas japonais votre inspiration vient de là-bas évidemment le Japon a de ça très traditionnel de travailler et quasiment essentiellement sur papier beaucoup de mangas commandaires en numérique aujourd'hui mais traditionnellement on est sur papier à la différence de la Corée de la Chine où le numérique est juste le standard et pourquoi est-ce qu'on utiliserait un support on va dire plus contraignant si en France vous avez tendance à utiliser le papier justement en majorité c'est aussi parce que vous dites que c'est plus noble de dessiner comme ça où et bien il y a une raison particulière un sentiment pour insuffler je ne sais pas peut-être une sorte d'âme dans l'oeuvre ou retrouver l'oeuvre full numérique toi t'es full numérique je fais de l'estand full numérique parfait à mon tour non en fait moi je venais du dessin animé donc je bossais sur Flash je bossais déjà sur Graphic après j'ai bossé dans le jeu vidéo oui je vois ah bah tiens c'est génial on voit les images là on voit tous mes calques qui s'affichent les uns à la suite des autres moi je bosse sur plein 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 de calques ce qui me permet tu vois de dessiner un décor je peux le réutiliser après c'est comme un décor de jeu vidéo tu comprends la logique je peux les bouger je peux les ajuster je peux bouger la composition ce qui fait qu'au début quand je fais la production du livre ça va être un peu long mais par contre à la fin ça peut aller très vite parce que mes décors mes personnages ont déjà été créés en plus mes personnages c'est des pantins mais l'intérêt du non mais vraiment c'est des pantins je peux réutiliser les mêmes tu les animes en vectoriel comme ça ouais c'est du boning on appelle ça mais ouais mais si tu regardes les personnages du voleur d'estompe je dessine un visage de face un visage de trois quarts un visage de profil de dos et après je bouge juste les expressions et je fais des rotations mais c'est des procédés d'animation c'est des procédés d'animation ça oui et donc pourquoi numérique je pense que maintenant tu peux passer tu peux passer à imprimer à animer ou à faire en jeu vidéo avec le même logiciel et avec la même pratique donc le papier t'as un feeling qui est très agréable moi en ce moment je fais l'inverse de Christophe je me remets à faire des trucs sur papier tu te remets au papier à un back to basics bah c'était le Covid on a eu une période où il fallait qu'on s'occupe et puis bah on s'est occupé toi t'es passé à une autre étape moi je suis passé à la mienne mais non l'intérêt c'est que moi en numérique ça va plus vite tu peux envoyer ton image tu fais un export tu l'envoies par mail t'es pas obligé de la scanner et tout moi j'utilise énormément de raccourcis clavier je dessine beaucoup avec ma main gauche enfin en rythme de production c'est quand même vraiment cool et les logiciels et le dessin est au même niveau que du dessin papier ah ouais aujourd'hui tu dirais tu t'achètes un pc de gamer et c'est parti une tablette full hd si tu te prends une tablette à 400 euros ou quoi enfin j'étais tenté aussi parce que ça s'est vachement démocratisé il y a beaucoup de marques aujourd'hui mais franchement tu vas être content tu vas avoir une grande tablette à 400 euros mais tu t'auras pas la full hd et tu pourras pas retrouver du coup parce que le trait à la plume c'est hyper précis on peut vraiment faire des traits beaucoup plus fins qu'un cheveu à la plume et faut retrouver ça à l'ordi et pour ça il faut du bon matériel c'est voilà dans tous les métiers il faut des bons outils pour bien travailler il y a aussi probablement la notion de lag lorsque vous et bien vous ancrez c'est pas comment se réfère avec l'heure 5 je sais pas moi j'ai vu franchement j'ai vu dessiné en numérique même des auteurs japonais qui parfois se streame et tout et j'avais toujours l'impression qu'entre leur mouvement et ce qui est dessiné il y a un petit il y a un petit temps donc ça ne les dérangeait pas du tout en fait c'est comme si l'image était directement dans leur tête aujourd'hui votre matériel c'est c'est vous vous bougez vous bougez ça trace je vais pas faire mon commercial pour Wacom mais c'est la seule tablette qui a zéro zéro parallax zéro parallax vraiment où tu poses ton crayon et ça fait le trait exactement en temps réel à l'endroit où tu le poses avec une précision pire qu'un cheveu quoi enfin tu peux vraiment faire en plus c'est tu peux régler la taille de ton pinceau donc ça c'est très 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 pratique aussi voilà il y a plein de choses après en termes de rapidité ce que tu disais tout à l'heure où ça va plus vite en termes de production je suis pas sûr pas tout à fait ou alors c'est que j'ai pas encore trouvé toutes les méthodes même si j'ai tous mes raccourcis sur la télécommande et tout mais comme en fait ça me pousse à avoir des résultats beaucoup plus poussés et tu fais plus de détails en numérique c'est ça ouais puis tu tentes plus de choses que tu peux bouger tes crayonnés tu peux les tourner zoomer couper remettre dans d'autres endroits tu peux perdre du temps ouais ouais bien sûr c'est ça tu rajoutes des trames dis donc ça serait bien si je faisais ça c'est un jouet c'est vrai qu'une fois crayonné c'est crayonné tu te laisses prendre au jeu c'est voilà alors après comme disait Benoît la qualité prime sur la rapidité et les lecteurs le comprennent très bien heureusement donc ils nous laissent le temps de découvrir du nouveau matériel d'évoluer de progresser et voilà je pense que c'est ça qui est le plus important plutôt que se dire je vais rusher là je mets trop de temps je vais rusher non alors justement Enébi toi tu n'as pas encore parlé sur le sujet tu travailles essentiellement en numérique ou sur papier toi je travaille essentiellement sur le papier et je fais la démarche enfin je souhaite en tout cas faire la démarche inverse de Christophe c'est à dire que j'aimerais faire plus de choses sur papier sachant que sur ma dernière étape une fois que mes planches sont scannées il y a effectivement mes décors que je dessine pour la plupart en CG parce que je ne me sens pas spécialement à l'aise avec tous les effets de noir de disparition derrière les personnages et tout sur le papier en fait quand je le trace sur papier j'ai l'impression que des fois j'ai fait n'importe quoi et je passe un temps fou à le corriger alors que si je le fais directement sur le CG au moins j'ai pas ce problème mais j'aimerais en fait revenir à ça je dis revenir pourquoi parce que moi aussi je faisais de l'auto-édition et du fanzine dans mes années de jeunesse et à cette époque là non seulement on dessinait tout sur le papier mais on faisait aussi le tramage avec les vrais screen tones qu'on découpait qu'on collait tout ça alors ça par contre je suis très contente d'être passée la version numérique tu m'étonnes les FX en tram traditionnel à gratter avec le cutter ça va bien 5 minutes et puis après quand t'as 200 pages à faire c'est plus gérable enfin personnellement j'en chiais comme on dit et le prix aussi le fait qu'il fallait les importer parce que tout le monde n'en proposait pas moi aussi j'ai connu l'époque Junko à Paris à l'époque où j'étais parisienne et j'ai laissé un fric mais hallucinant je crois d'ailleurs que la toute première commande qu'ils ont eu tram la petite vendeuse qui s'appelait Otsuki elle m'a regardée avec des gros yeux genre ah bon tant de tram que ça et j'ai dit ben oui c'est pour faire un manga ah bon alors là elle était sur le cul j'en ai laissé des plumes mais j'en ai encore des boîtes ici je n'en ferai plus rien donc non maintenant au moins pour ce qui est de l'ancrage et tout ça ouais je préfère largement sur papier alors pourquoi déjà parce que les tablettes que j'ai essayé et là dessus je pense que Christophe a raison j'ai pas dû tomber sur les bonnes j'ai pas du tout aimé le décalage en fait entre la pointe de mon stylo et le tracé c'est pas tellement le lag qui m'a traumatisé c'est la distance entre la pointe le ressenti du toucher du papier qui n'était plus là et qui était légèrement décalé je vois la vitre ça ça m'énerve ça je veux pas voir la vitre je dessine sur le papier je veux pas voir la vitre donc déjà ça ça m'avait gonflé ça 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 m'avait gonflé mais après c'est peut-être aussi parce que ce qu'on m'a montré c'était pas une super top qualité non plus c'est même sûr donc ça c'est même sûr certainement mais du coup bon ça m'a pas encouragée et il y avait une deuxième chose le feeling reste de toute façon quand même différent quoi qu'il arrive tu auras pas le même sentiment même si t'as une tablette à mon avis de très bonne qualité et c'est là où justement ça rejoint cette même problématique c'est que comme on voit derrière moi chez moi c'est le foutoir parce que je fais pas que du dessin je suis quelqu'un qui craft énormément je fais de la sculpture je travaille énormément sur de la résine par exemple la grande passion pour le manga pour moi ne s'arrêtait pas à l'animé et au manga j'étais une férue de figurines de résine et de tout ce qui pouvait être dérivé et qu'on pouvait faire soi-même autour du manga donc les figurines qui sont derrière là dans ma vie enfin de l'autre côté du coup il y en a une grosse majorité que j'ai fabriqué j'en ai encore tout un tas de boîtes et j'aime maîtriser mes outils manuels en fait c'est-à-dire trouver le bon stylo trouver le bon outil avoir le bon geste et c'est vrai qu'avec le numérique on prend vite l'habitude de faire des corrections des choses comme ça qui sont qui sont autorisées avec le tracé 100% numérique ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je m'en prive quand je scanne mes planches je fais comme il a dit Christophe au final je suis un peu entre les deux dans le sens où je dessine tout sur papier mais ensuite je remanipule énormément avec l'ordinateur quand c'est nécessaire je fais aussi comme a dit Camille beaucoup de pertes de temps à tester des trucs que je n'avais pas prévus voilà où je me dis oh non finalement le bonhomme je vais plutôt le mettre de biais parce que je l'avais mis droit sur la planche papier ça me plaît moins donc au final j'ai trouvé une sorte d'équilibre entre les deux où le traditionnel reste prépondérant mais il y a une bonne part de ces jets qui m'aident beaucoup et finalement qui m'aident à comment dire à me rapprocher d'un travail qui serait tout papier c'est à dire que même quand je fais du numérique j'essaie d'utiliser des FX et autres qui ne sont pas propres au numérique d'accord c'est à dire que je ne fais pas de copier-coller de photos auto-tramées ce genre de choses qu'on peut voir dans certains mangas qui sont effectivement faits 100% numériques par le japonais ça je n'aime pas trop donc ouais j'ai trouvé mon équilibre là-dedans donc je ne suis pas à 50-50 on va dire je suis à 80-20 mais ouais comme ça moi je suis bien là et je pense que c'est mon expérience aussi qui a fait ça parce que même à l'époque pour faire les illustrations couleurs à l'époque du fanzine dans le début des années 2000 j'ai été une des dernières à m'acheter une tablette même la tablette à la con la tablette classique je ne voulais pas je ne voulais pas m'y mettre je ne voyais pas trop l'intérêt Photoshop ça m'effrayait je voyais beaucoup de gens qui s'en sortaient tellement bien avec les aquarelles les feutres, alcool les trucs comme ça j'étais admirative de la maîtrise que ces gens avaient de leurs mains en fait de ouf donc là c'est pas c'est plus beau ou c'est pas moins beau je ne sais plus ce que je raconte je me suis perdue mais quoi qu'il en soit c'était vraiment juste les personnes je les trouvais ouais comme avec les japonais en fait je me disais oh putain ils font des trucs moi quand je m'y colle je chie complet et j'ai voulu bosser là-dedans et l'expérience que j'ai gagnée là-dedans je ne voudrais pas la perdre en fait quel talent tu te dis évidemment quand ce sont des aptitudes que tu ne maîtrises pas toi-même à chaque fois on trouve les gens très talentueux quand je regarde vos mangas j'ai dit mais comment est-ce que comment est-ce que vous faites j'ai jamais su dessiner droit mon dieu c'est absolument terrible donc je comprends mille fois évidemment ce que tu ressens à mon échelle c'est encore plus flagrant le fossé qui nous sépare je te rassure ne t'en fais pas il y a beaucoup de questions évidemment sur le matériel que vous utilisez vous parliez de vos tablettes ça posait la question est-ce qu'avec un iPad on peut dessiner un manga alors je vais répondre à ta question mais aussi là on aborde la technique parce que les gens s'intéressent à la technique mais ce qui est important c'est qu'on ne se pose pas que quand le lecteur regarde ils ne savent pas si c'est fait sur ordinateur ou pas évidemment qui vibre sur le dessin évidemment moi ce que je conseille à tout le monde c'est de commencer par une petite tablette qui coûte 100 euros juste voir si on est à l'aise avec un stylet pour dessiner donc quelque chose un périphérique qui se branche sur un ordinateur tu parles ouais déjà moi je dis ça souvent pour les enfants quand ils demandent à leurs parents et qu'ils ne demandent pas d'acheter une tablette à 400 euros et que les parents ils pètent un câble parce que le gamin il s'est rendu compte qu'il n'avait pas envie moi j'ai une technique très particulière c'est que je ne regarde pas j'ai pas une tablette avec l'écran moi je regarde mon écran d'ordinateur en face oui moi pareil ouais ah ouais cool mais il faut qu'oublier que c'est juste c'est ce que je montrais ma vieille merde j'ai la même depuis plus de 15 ans je ne sais pas depuis quand je l'ai j'ai la même toujours donc effectivement oui ça c'est voilà quand je dis que je fais du numérique c'est là dessus que l'on ne s'en trouve pas ah oui d'accord ok moi j'ai une tablette ah non j'ai pas de scintique ou de choses comme ça c'est limite un trackpad un tracteur ouais carrément je pense que au niveau de l'utilisation du numérique ou du papier il y a deux choses qu'il faut véritablement garder à l'esprit la première c'est que lorsqu'on se lance dans l'écriture d'un manga de 200 pages il faut être sûr que le moyen qu'on va utiliser on ne va pas en être dégoûté ou s'arrêter parce qu'il est trop difficile parce que mine de rien c'est effectivement comme on l'a dit tout à l'heure une course de fond et réaliser 200 pages ce n'est pas anodin on peut réaliser c'est comme Enébi parlait des fanzines qu'elle faisait avant sortir un numéro 1 d'un fanzine c'est entre guillemets assez facile sortir un numéro 2 d'un fanzine déjà c'est plus difficile donc vraiment garder à l'esprit ça et le deuxième le deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit c'est que lorsque vous créez lorsque vous dessinez il faut vraiment à tout prix que vous vous amusiez quand je dis vous amuser c'est à dire que ce qui est important c'est que vous puissiez prendre plaisir à votre création parce qu'en fait le plaisir que vous allez prendre dans votre création rejaillira dans vos dessins et dans votre histoire et pourra toucher le lecteur ou la lectrice si jamais vous souffrez sur certaines pages si jamais vous les traitez si jamais vous vous lassez effectivement de votre histoire le lecteur va le ressentir tout de suite il ne se dira pas ah bah tiens là l'auteur il s'est lassé mais il se dira je ne comprends pas c'est homme il m'a moins plu que d'habitude je ne sais pas pourquoi donc c'est vraiment important c'est que vous gardez la motivation et que vous dessinez quelque chose qui vous plaise après d'un point de vue technique effectivement avec le numérique on peut faire des tas de choses on peut faire surtout beaucoup d'annulations si jamais on n'y arrive pas si vous destinez justement votre création numérique à une impression professionnelle chez un éditeur vous aurez aussi des échanges avec l'éditeur sur les impératifs de fabrication en termes de format de page de résolution et donc ça vous permettra aussi d'avoir un guide et par exemple on sait qu'on a des auteurs notamment par exemple en bande dessinée qui sont passés au numérique et du coup faisaient des zooms extrêmement précis pour modifier des éléments de leurs textes ou de leurs images sauf qu'en fait ces zooms étaient tellement précis que ce qu'ils avaient modifié ne ressortait pas à l'impression donc vraiment gardez ça à l'esprit le format final dans la discussion avec l'imprimeur et surtout prenez vraiment plaisir à créer exactement c'est une très 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 bonne remarque et c'est vrai que c'est aussi le rôle de l'éditeur de dire à ses auteurs écoutez là tu fais des trucs trop précis le lecteur ne va pas passer tant de temps finalement sur tes planches sauf sur des mangas très très particuliers c'est vrai que sur ton manga on va passer peut-être plus de temps sur les planches parce que c'est à chaque fois et bien des doubles pages ou des cases peut-être un peu plus longues mais globalement on passe vite moi je sais qu'en tant que lecteur je passe très très vite et plus il y a de détails finalement moins ces détails vont être vus par les lecteurs peut-être savoir optimiser un tout petit peu aussi son temps c'est très très important on va parler maintenant du processus de création en tout cas des étapes nécessaires pour créer un manga donc là on va parler un peu technique on a parlé évidemment du processus on va dire spirituel qui vous a amené au manga vos inspirations etc on va parler maintenant un tout petit peu technique je vais me retourner vers toi Christophe parce que tu es ici actuellement en plein travail justement on t'a expliqué tu es repassé en numérique mais tu es à la fois auteur et à la fois dessinateur d'un manga classique donc un shonen Win Fighters justement ici comment est-ce qu'on commence tu as un volume à établir à faire quels sont les processus à suivre pour faire un manga qu'est-ce que tu fais en premier la toute première étape c'est quoi déjà il faut je vais dire il faut mais c'est ma façon de faire il n'y a pas il n'y a pas une seule méthode moi j'aime bien créer mon monde et souvent je pars en fait de l'idée de créer une énergie une énergie particulière pour Tinta Run c'était la Tinta pour Win Fighters c'est le Wind et à partir de là il y a tout un tas de choses qui se mettent en place donc je crée un univers qui est très simple en apparence j'en parle d'ailleurs dans les bonus du 1 c'est un petit peu inspiré de Star Wars avec les rebelles et l'Empire donc là il y a les aventuriers et le régime ça c'était un point très important aussi pour moi trouver une figure qui me parle et sur laquelle je vais lui raconter des histoires donc les ninjas c'était déjà pris les pirates c'était déjà pris enfin voilà mais quelque chose que je maîtrise vraiment et qui me ressemble et ça j'ai mis plusieurs semaines avant de tomber sur les aventuriers vraiment aventuriers c'est à dire ceux qui vont défricher un petit peu l'inconnu qui vont pas avoir peur de vivre leur rêve d'aller au-delà des limites imposées donc il fallait un monde avec des limites très claires limites caricaturales le wind c'est le vent donc vent de liberté vent de terreur aussi enfin voilà tout ça ça me parlait j'avais des images qui venaient en tête comme une recette de cuisine on met plusieurs ingrédients et les personnages sont venus ensuite j'avais d'abord en tête de faire une fille en héroïne puisque sur Tinta Run c'était un garçon et j'en ai discuté avec Benoît et on s'était finalement on s'était dit quand même que pour un shonen il valait mieux voilà il valait mieux un garçon un personnage basculin comme Héo je suis pas particulièrement d'accord avec ça mais voilà en fait c'est un bon vecteur aussi le petit mec bien énergique qui veut vivre ses rêves etc et finalement Elio a été créé après sa soeur d'abord la première ça a été Hope qui a été créée la petite soeur donc déjà tu crées les personnages voilà absolument quand tu crées les personnages tu vas créer leur caractère leur fiche comme si tu jouais à un jeu de rôle exactement c'est ça c'est ce plaisir là c'est totalement ça vraiment avec un archétype souvent j'essaye de mettre en place un archétype pour chaque personnage c'est à dire quels mots pourraient le définir donc voilà Elio au début alors je sais plus comment c'est écrit dans le premier chapitre mais je crois que c'est le grand frère qui se la pète ou quelque chose comme ça et Hope elle est plus en retrait elle a besoin d'être aidée et justement il faut surtout dans un premier tome il faut vraiment grossir le trait ça c'est quelque chose que tu m'avais dit et que j'avais bien retenu d'ailleurs grossir le trait c'est à dire on voit le grand frère qui est très protecteur très sûr de lui la petite soeur qui est très en retrait les méchants qui sont vraiment méchants et musclés etc et ensuite à partir de ça quand les bases sont claires simples et posées ce qu'il faut vraiment il ne faut pas partir dans la complexité de ouf et tout il faut vraiment ce qui permet justement de faire les univers les plus riches et les plus intéressants c'est les univers qui tiennent sur des choses simples comme dans Star Wars comme dans Harry Potter et ensuite après ça s'enrichit avec le croisement des histoires mais les choses doivent être simples et posées et ça c'est très compliqué de faire simple moi ça m'a pris des semaines avant de poser tout ça voilà simple et clair et à partir de là voilà les aventuriers cheveux au vent etc il y a tout un tas d'images qui sont venues le wind donc light wind dark wind la lumière pour le garçon l'obscurité pour la fille enfin ça c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans toutes les civilisations ce genre d'images le soleil la lune etc et les noms viennent ensuite au fur et à mesure avec ça Elio c'est en rapport avec le soleil et ça sonne bien en fait c'est ça mes techniques un nom pour moi il doit à la fois vouloir dire quelque chose de cohérent par rapport au personnage et sonner bien il t'arrive de créer des personnages que t'as pas encore utilisé dans ton manga bien sûr des centaines ah bah oui et quand on a une idée faut pas hésiter on prend une feuille on gribouille même si on l'utilisera jamais moi je pense que vraiment faut pas laisser les idées s'échapper mais il y a plein de trucs qui auraient même pas leur place dans Wind Fighters que ça serait ça paraît très bizarre en tout cas au point où on en est dans le tome 3 mais ouais ouais non faut voilà toujours à base d'archétypes ou de choses que j'ai vu dans la réalité ou parce que je m'inspire quand même beaucoup de la réalité de l'actualité etc vraiment du vécu personnel c'est ce qui me nourrit le plus au delà d'être vraiment bah d'avoir comme sur cette table en permanence des mangas aussi sur mon bureau et d'en lire beaucoup mais vraiment c'est voilà je pioche des thèmes qui me parlent par exemple dans Wind Fighters c'est à nouveau mon thème de prédilection la liberté auquel j'ajoute la transmission c'est à dire bah notamment moi ayant un enfant la transmission père-fils et il y a d'autres il y a d'autres thématiques qui vont s'ajouter au fur et à mesure bah que je vis quoi tout simplement et que j'apprends des choses voilà Camille tu procèdes pareil toi pour créer tes mangas malgré je sais pas le fait que ce soit un peu différent ouais il y a des similitudes il y a quand même cette idée que quand on crée une histoire au tout début quand on a l'idée c'est un peu comme un rêve éveillé c'est comme quand t'es gosse et que tu te racontes une histoire dans ta tête en fait tu le mets sur papier tu l'écris ça ou c'est des choses qui restent de l'intuition avant de passer sur le papier souvent c'est le soir tu tapes une insomnie et là tu te dis bon là il va falloir que j'écris elle déclic et pendant une semaine tu te promènes et tu te la racontes dans ta tête alors je vais le dire parce que Benza est en coulisses mais en fait pour le prochain bouquin c'est je m'attends à un stream de Bloodborne ils faisaient un let's play de Bloodborne et puis je me suis dit enfin j'ai commencé à penser à mes personnages du voleur d'estampes parce que je veux faire un spin-off je le dis comme ça rapidement et voilà après j'ai pas réussi à dormir et enfin en fait comment je fonctionne il y a souvent c'est des c'est des images que j'ai en tête j'ai une image en tête très forte j'ai envie de dessiner une planche qui va en amener une autre puis une autre puis une autre puis une autre au moins un petit chapitre et au moins j'ai au moins un ou deux personnages donc moi je savais là pour le voleur d'estampes c'était un jeune homme qui allait être un voleur et la fille du gouverneur ceux qui sont sur la sur la jaquette sur la jaquette après je me suis dit il va faire des cambriolages donc il va y avoir de l'action ils vont avoir une relation un peu romance parce qu'en fait dans mon livre il y a action romance un regard sur la société je voulais que ça soit la vie d'un jeune homme au 19ème siècle mais qui a un écho avec le spectateur parce qu'en fait ça raconte un peu comment vit un jeune homme son époque même si c'est à travers le 19ème siècle mais c'est une manière cathartique de raconter la société mais j'ai toujours besoin de connaître le début et la fin et après tu as besoin d'avoir toute ton histoire en tête je sais comment ça se termine et là il va faire des cambriolages je sais comment ça se termine c'est comment je vais remplir à l'intérieur et quand tu racontes que tu fais des centaines de personnages moi il y a une trentaine de personnages dans le valeur des stampes mais là pour le nouveau scénario que je suis en train d'écrire il y a des possibilités de personnages énormes parce que je suis autour d'une figure et puis je me dis il va rencontrer un tel parce qu'il va faire telle chose et puis finalement j'en veux pas donc le personnage il disparaît mais je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'on va quand on veut créer une bande dessinée le but à atteindre le but à atteindre pas perdre le lecteur faire quelque chose de très fluide parce que des fois t'as une imagination débordante t'as plein d'envie de dessin et il faut que ça rentre moi le truc qui a été le plus dur pour le valeur des stampes c'est de tout faire rentrer en 200 pages je dis que c'est difficile de dessiner 200 pages mais déjà tout faire rentrer ton imagination et que tu perdes pas le lecteur en fait qu'il y ait une certaine fluidité je discutais avec une professeure de manga qui avait une très jolie formule pour expliquer justement comment réaliser un manga parce que c'est vrai que dans les projets qu'on sort on a très souvent des fois l'impression qu'ils ont voulu trop en mettre dans leur histoire et du coup on se dit c'est un peu indigeste elle expliquait qu'en fait la bonne histoire de manga c'est celle où une fois qu'on la lit on s'aperçoit qu'on ne peut rien en retirer rien en retirer non pas qu'on n'ait pas marqué mais on ne peut rien retirer sans que l'histoire ne s'effondre sur elle-même et c'est vrai qu'il ne faut absolument pas craindre d'avoir des idées et de créer une multitude de personnages parce que de toute façon la créativité tâtonne comme ça en essayant des choses et en se multipliant et il faut simplement garder à l'esprit que ce que vous créez c'est de la matière intellectuelle et du coup c'est soumis à une loi de la physique assez connue qui est le principe de Lavoisier rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme une idée que vous avez eue que vous n'avez jamais utilisée et bien dans quelques années si ça se trouve vous allez retomber dessus et vous dites non je vais rajouter ça et là vous allez rebondir et j'avoue c'est assez important de savoir où on va et avant de donner la parole à N.I.B moi je savais qu'il allait faire de plus en plus de cambriolages mais je ne me sentais pas assez fort pour faire des scènes d'action je trouve que ça demande un véritable talent et après avoir fait le tome 1 la scène finale qui est le climax je me suis dit bon ça y est c'est bon je suis prêt à faire une scène d'action et là pour le tome 2 il y a une scène qui dure 70 pages et alors celle-là je l'ai charbonné en tête il part à l'assaut d'un temple pour voler un Bouddha énorme et là c'est des rêves éveillés pendant 6 mois 1 an à se mater attaque des titans Sam Raichamploo One Punch Man tous les trucs d'action tous les soirs tous les soirs tous les soirs pour pouvoir avoir une sorte de rythmique d'action dans un style estampe différent mais connaître vraiment cette rythmique là et voilà c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné s'inspirer évidemment de ce qui se fait autour c'est aussi un processus c'est super intéressant de vous entendre parler parce qu'en fait beaucoup pensent que créer un manga la première chose que tu fais c'est tu prends un papier puis tu dessines et en fait ce que vous êtes en train d'expliquer c'est que le processus créatif d'un manga quand on crée un manga c'est avant tout réfléchir à l'histoire réfléchir au personnage réfléchir comment c'est ça c'est le processus créatif d'un classique de bande dessinée de bande dessinée de bande dessinée situation initiale élément perturbateur les péripéties situation finale conclusion enfin c'est voilà c'est des trucs assez scolaires au final mais s'il n'y a pas cette structure là qui est qui est très classique académique ça s'effondre parce que c'est quelque chose que j'ai mis longtemps aussi à comprendre parce qu'en apparence les mangas c'est très foisonnant très généreux ça va dans tous les sens etc mais il y a toujours justement si ça nous plaît c'est parce qu'il y a une vraie structure en dessous presque scolaire au final donc il faut en passer par là je pense pour créer une bonne histoire alors justement Enébi toi tu vas être le côté un peu plus technique puisque justement ce travail de processus créatif c'est Aïnkei qui le fait pour toi donc toi tu dois composer pour ça lorsque tu reçois son histoire son scénario comment est-ce que tu commences une planche de manga par quoi on doit commencer là j'ai une feuille vierge voilà exactement elle est vide je veux créer mon manga qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois faire en premier en tout premier sur la page blanche si vous avez la chance j'ai envie de dire chance parce que moi je le perçois comme ça alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas le niveau qu'a Aïnkei en écriture et je savais que si je me mettais à développer ce côté là mon côté graphique allait en prendre un coup dans l'aile dans le sens où réussir à faire très bien deux choses c'est très difficile et je je n'avais pas la prétention de réussir à bien dessiner et à bien écrire en même temps et ça j'en ai eu conscience assez tôt déjà même à l'époque où je ne connaissais pas Aïnkei en fait il y a eu des amis à qui j'avais demandé de me faire des petits essais pour que je puisse les dessiner j'avais fait mes propres histoires mais je m'étais rendu compte qu'elles étaient souvent basées sur des choses qui m'avaient touchée que j'avais vues chez les autres par exemple je ne sais pas moi un peu comme on ferait de la fin de fiction mais ce n'était pas de la fin de fiction je faisais du dojin ou alors je m'imaginais celle qu'Aïnkei raconte souvent il n'y a pas de secret là-dessus c'est que j'avais dessiné les aventures de Sonic puisque c'était mon jeu vidéo préféré quand j'étais petite comme si c'était un humain donc j'étais plus inspirée par ce que j'avais vu dans le jeu et ce que ça me donnait envie de raconter parce que j'aimais le personnage que parce que j'avais envie d'inventer un personnage mais par contre graphiquement je ne voulais pas qu'on me l'impose donc j'avais réinventé les personnages de Sonic comme si c'était des humains et j'avais réécrit une histoire avec les personnages de Sonic ce n'était pas aussi simple que le jeu vidéo qui lui était tout simple mais au moins j'avais cette base qui me motivait et en fait je m'étais dit ouais si un jour je faisais un manga c'est clair qu'il y aurait il y aura plus de chances que je demande à quelqu'un de m'écrire l'histoire que moi que je l'écris bon alors après c'est le parcours du combattant pour trouver quelqu'un qui écrive une histoire qui ne soit pas normale dans le sens où j'ai eu énormément à une époque j'avais fait une annonce dans un magazine je ne me rappelle même plus comment il s'appelait un petit machin contre mon librairie dont le thème était les mangas les sorties animées tout ça ce n'était pas animéland c'était quelque chose de beaucoup plus obscur et j'avais eu beaucoup de réponses j'avais demandé je suis dessinatrice voilà qui aurait des histoires à me proposer j'ai eu énormément de gens qui jouaient à des jeux de rôle qui voulaient mettre en images leurs aventures parce que eux ils trouvaient leur inspiration dans leur scénario de jeu avec le maître de jeu et tout ça mais ce n'est pas ça que je cherchais donc j'avais dit non je voudrais quelque chose d'original et pas dans ces années-là on était très elf machin truc et ce n'était pas ça que je voulais faire et à Yannke je ne l'ai rencontré absolument pas pour ça d'ailleurs je ne savais pas qu'il était scénariste quand on s'est rencontrés et je ne sais plus j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire après ça tu nous expliquais la rencontre et comment est-ce que tu étais amenée à dessiner les histoires des autres et pourquoi est-ce que tu voulais essayer ça oui c'est vrai oui oui donc je m'étais dit bref je m'étais dit qu'effectivement si je voulais faire un jour un manga il faudrait que je le fasse écrire par quelqu'un d'autre parce que moi je ne me sentais pas du tout de prendre le temps de faire ça alors que ça me demandait un effort considérable personnellement et de le dessiner derrière surtout que comme je le disais tout à l'heure j'ai un peu la tendance à quand quelque chose que j'ai imaginé paraît un peu gros le revoir à la baisse pour réussir à le dessiner et je ne voulais pas faire ça en fait donc du coup oui effectivement avec Ayenke donc la rencontre s'est passée ça n'avait rien à voir avec l'écriture mais au final il s'est trouvé qu'il écrivait et que moi je dessinais et que ça tombait bien et quand il m'écrit un scénario donc il y a déjà tout d'écrit mais surtout les dialogues c'est à dire il ne m'écrit pas il ne te fait pas les cases il ne te fait pas le nému il t'écrit juste les dialogues ok c'est le scénariste à l'écriture et c'est très ouvert à mon interprétation dans le sens où il y a des petits des petits il y a évidemment les indications de lieu là il n'est pas content là il tourne la tête parce qu'il est dédaigneux de quelque ci ou quelque ça mais il n'y a pas marqué exactement ce que je dois faire non donc ça ça me convenait tout à fait bien parce que du coup j'avais quand même ma liberté et puis surtout moi j'adore border et justement on parlait de la feuille blanche donc on va commencer par là effectivement moi je ne veux pas juste tracer les bonhommes il faut que je les fasse vivre mais je les fais vivre parce que quand je les connais je les aime et pour les connaître il faut d'abord que je les lise je ne sais pas si c'est clair oui c'est clair oui oui voilà donc ouais ok donc du coup je lis toute l'histoire donc j'ai les petits éléments avec tous mes dialogues qui sont écrits et donc comme beaucoup de personnes en France moi j'ai commencé d'abord à regarder des animés avant de lire du manga parce que dans ma jeunesse Club Dorothée ça n'existait pas encore mais j'avais une soeur aînée qui regardait ça et qui adorait ça et du coup je me fais plus facilement des scènes animées dans ma tête que des planches de BD ok et comme disait Camille on fait des fois de la BD parce qu'on ne peut pas faire de dessins animés et bien je suis tout à fait dans ce cas là donc première chose à faire quand on a une feuille et qu'on a un scénario comme je disais j'ai de la chance parce que moi je considère ça comme une chance et c'est là que je suis partie et que j'ai perdu le fil donc on y revient c'est qu'il faut s'imaginer qu'est-ce que vous verriez sur un écran pour l'introduction de la scène que vous commencez à lire et donc souvent c'est effectivement la mise en situation dans quel décor sauf si vous commencez sur une action mais ça c'est le scénario qui vous le dit oui alors on voit le perso il fait ci il fait mi donc tac quel est le meilleur point de vue et la meilleure image pour sauter dans le coeur de l'action qu'est-ce que si vous regardiez le film de ce que vous allez dessiner vous verriez sur l'écran et après le découpage sur la planche et bien comme je disais et comme le disait aussi Christophe on passe par le name donc le name c'est le storyboard sur des petites feuilles voilà avec on va choisir quelle est l'image principale qui va occuper la page au maximum quelles vont être les petites actions à mettre à côté est-ce qu'on les met toutes sur la même page où est-ce qu'on va empiéter sur la page d'à côté tout ça le petit name il va vous permettre de voir si ça marche en fait et donc il faut commencer par là évidemment pour quelqu'un qui est très très débutant il va falloir qu'il se fasse son outil avant de commencer à faire des planches j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il s'entraîne beaucoup à dessiner des choses qui ne servent à rien dans le sens où pas des planches mais des mains des têtes des corps des fringues des cheveux des expressions donc après il faut savoir comme quelqu'un vous demande j'aimerais faire un mongar c'était une question qui est revenue dans le chat enfin c'est une vraie question mais là tu sembles répondre est-ce qu'on peut dessiner un manga si on ne sait pas dessiner réellement alors oui c'est une question qui paraît complètement bête mais un manga qui se déroule entièrement dans l'obscurité avec des bulles je pense que c'est vrai mais il faut savoir ce que ça veut dire savoir dessiner sans déconner oui savoir dessiner ça veut tout dire et rien dire oui il y a un mec qui a fait un manga mais il n'est pas chez Glenar oui et c'est super bien mais c'est pas chez Glenar mais voilà mais il faut quand même un certain talent graphique mais pour revenir le name ou le découpage c'est fondamental moi c'est ce que je fais en atelier avec les collégiens et lycéens je leur dis il faut que vous fassiez ça et je montre des mangakas qui le font il faut savoir comment ton image va se dégouper pour savoir comment tu vas dessiner ton personnage quel angle tu vas lui donner moi sur le voleur d'estampes sur certaines planches d'action je le dessine de profil de face de trois quarts vue de haut et puis c'est comme ça que je décide quelle est l'image qui va marcher le mieux surtout si tu veux faire un climax si tu veux faire une image qui impacte le lecteur il faut faire une mise en scène l'amener petit à petit et savoir ta double page à quoi elle va ressembler imaginer le mouvement avant pour ensuite amener sur l'image sur l'image forte c'est du vrai travail de mise en scène oui Benoît en fait il y a deux choses à garder à l'esprit c'est la fluidité et l'efficacité l'efficacité parce que justement vous devez faire en sorte même si votre dessin n'est pas forcément optimal que lorsque le lecteur le voit il s'en prenne on va dire plein la tronche par rapport à votre intention et la fluidité parce qu'en fait si vous proposez une expérience de lecture qui est fluide ça veut dire que votre lecteur ou votre lectrice ne sort pas de votre histoire il suit votre histoire et veut avoir la suite et à partir du moment où vous avez un lecteur qui est immergé dans votre histoire parce que la lecture est fluide et efficace il ne va pas s'arrêter sur les dessins se dire oh là là mince ce pied là je ne l'aurais pas mis comme ça il est justement dans le manga et du coup le dessin devient secondaire d'accord donc en fait on peut créer un manga sans réellement savoir dessiner après mieux vaut quand même le laisser à un excellent dessinateur pour que ce dernier prenne vie et soit un peu plus attirant d'ailleurs énormément de mangaka travaillent en duo c'est le cas sur Dr Stone réellement Inagaki il laisse tout à Boichi faire Boichi il a trois mangas en même temps et il fait tout avec demain aucun problème mais ouais c'est aussi important mais c'est tout de même un peu Inagaki qui crée son manga il y a d'autres mangas comme ça des mangaka indépendants le dessin n'est pas très 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 top mais une fois que l'histoire est sympathique qu'on sent qu'il y a un potentiel dans le manga souvent il y a des dessinateurs qui se greffent justement je ne sais pas si je ne sais pas si tu pourrais m'aider du coup comment Enebi a créé une scène une scène de manga il y a un casage de manga moi j'adore les mangas les shoujo tu vois par exemple et j'imagine une scène de rencontre entre c'est le 1er avril la rentrée due au lycée premier jour de lycée il y a les fleurs de cerisier partout et et bien le personnage principal qui est un personnage féminin va croiser pour la première fois et bien celui qui deviendra son crush de toujours sur la route qui l'amène qui l'amène évidemment au lycée en gros je me vois ça j'ai une page pour amener ça le trajet de comment de mon personnage principal et je veux en gros plan et bien la vision de ce de ce handsome de ce handsome guy tu vois comment est-ce que je pourrais et bien on va dire découper tramer ça vraiment je vous donne mise en scène à vous les artistes de faire le travail comment est-ce que je fais dis-moi ouais il est où ton scénard j'ai qu'une page mon histoire c'est l'histoire de la rencontre l'histoire du premier amour bon alors moi déjà en une page je fais pas une rencontre c'est trop court je dis ça comment dire pour qu'il y ait un impact sur ce que ton personnage va ressentir qu'il y ait une empathie il faut déjà que ton lecteur il s'identifie mais il rentre déjà dans la démarche que va parcourir le personnage que tu vas présenter c'est-à-dire que si cette fille ou ce mec tu vas choisir le point de vue déjà ça va pas être une rencontre point de caméra tiers qui va regarder deux personnages qui se rencontrent ça ça n'aura pas d'impact donc il faudrait déjà des pages avant pour dire bon alors cette fille on la connait bien sûr et elle va bon elle arrive je sais pas il lui est arrivé quelque chose je sais pas elle a eu un malheur une mauvaise nouvelle ou alors elle est arrivée en retard en cours il faut un peu que cette rencontre elle soit elle soit amenée un peu comme admettons elle fait tomber elle fait tomber son cartable et le jeune homme la ramasse ça va ça comme mise en situation elle fait tomber son portable oui oui bah ça ça effectivement en quelques cas ça doit pouvoir se faire attends je prends une feuille juste moi il faut que je visualise juste tu sois intime avec le personnage faudrait déjà que ton personnage tu comprennes qu'elle s'est mal levée qu'il y a un truc qui va pas qu'elle court qu'elle transpire et puis tout s'enchaîne ça va de plus en plus mal enfin si on part sur cette piste là et que là d'un coup le mec va arriver et ça va être son éclat de soleil pour que ce soit beau il faut qu'il y ait des difficultés à surmonter c'est toujours pareil pour tous les personnages s'il n'y a pas de difficultés à surmonter s'il ne se passe rien si tu mets deux buts en blanc ils sont en face à face ils tombent amoureux comme l'a dit Naïbi puis Camille ça n'aura pas d'impact il faut prendre de la place donc il faudrait il faut que je crée un personnage imaginons mon personnage il est très timide il a peur d'arriver au lycée je ne sais pas peut-être que le collège s'est très mal passé c'est sa première journée de lycée elle hésite à aller elle est toute seule sur le trajet par exemple et elle fait tomber son portable et là un beau jeune homme qui lui aussi fait sa rentrée ramasse le téléphone lui passe et lui donne un joli sourire qui la met en confiance justement pour dire finalement ça va être une belle journée c'est une meilleure mise en situation ou pas ? en fait il faudrait moi je pense qu'il faudrait par exemple il faudrait que la double page parce qu'on fonctionne toujours en double page en manga au final c'est une unité ah d'accord ça c'est important une unité d'action dans chaque double page sauf les ouvertures de chapitre voilà sauf les ouvertures de chapitre mais admettons ah oui d'accord t'as une double page qui va présenter ta situation avec le décor et la fille qui court qui est en sueur machin etc elle fait tomber son portable et ce qui serait bien c'est de terminer la page avec une main qui se pose sur le portable et éventuellement encore une case derrière avec la fille qui peut relever sa tête pour regarder on se dit mais qu'est-ce qu'elle regarde tu tournes la page et là t'as une grosse case d'accord avec la tête ça ça me plaît ça ça me plaît il faut penser c'est ce que je disais il faut penser en une page on peut pas non il faut toujours penser double page là elle va courir double page rencontre double page conséquence des rencontres etc et en fait effectivement Christophe a raison penser en double page parce qu'effectivement ça permet d'avoir une narration un peu plus un peu plus importante mais surtout le fait de penser en double page ça veut dire qu'il faut ce que tu répètes assez régulièrement sur un manga de 200 pages ça veut dire qu'il faut donner 100 raisons au lecteur de vouloir continuer l'histoire en tournant la page c'est pour ça qu'on finit par exemple sur le fait qu'il y a une main qui ramasse l'objet l'héroïne qui lève la tête mais on ne sait pas encore parce que justement on est une sorte de mini cliffhanger donc là on tourne la page et là on peut éventuellement avoir une grande page où il y a effectivement le fameux beau gosse surtout qu'un personnage la première fois que tu le vois il doit être présenté vraiment de manière sculpturale ça doit être une belle image obligatoirement et donc ce genre d'image là il faut les réserver pour les pages de droite c'est à dire la page que tu vas tourner et si tu penses les choses comme ça le nouveau personnage il déboule sur une page de droite donc qu'est-ce qui se passe avant à partir de là tu peux créer l'espèce d'accélération qui va me mener à ça là vous me voyez pas je suis en train de sourire parce que je suis en train de me rendre compte que ça fait 20 ans que je prends les mêmes bananes en tournant les pages de mon gars et je me dis mais ouais t'as raison j'ai envie de tourner cette page pour voir la double page après c'est incroyable et d'aller au bout de ça et en fait je prends les mêmes phases à l'infini je suis dans le mokoubounisme éternel c'est absolument formidable donc oui juste en fait je veux juste montrer un tout petit peu aux spectateurs qui sont là comment est-ce que l'on fait globalement comment est-ce qu'on organise les cases d'un manga ou d'une scène très très classique alors évidemment je ne suis pas dessinateur Enébi tu te doutes bien mais j'aimerais bien qu'on ait une forme d'idée parce que le manga a tendance à avoir des cases un tout petit peu en diagonale comme ça c'est aussi ce qui fait sa grande particularité il y a énormément de dynamisme parfois il y a des cases qui ne font même pas toute la page etc parfois il y a des personnages qui sont entre deux cases aussi c'est très très fréquent d'avoir ce genre d'effet là comment est-ce que tout ça je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à savoir comment il faut séparer tout ça mais ça me paraît surréaliste en vérité après c'est toujours pareil il faudrait que tu aies ton scénario mais si tu as ton personnage tu peux le faire à la rang de main où tu vas dessiner ton personnage sur la toute voilà tout en entier au dessus des cases tout en entier au dessus ouais ouais au dessus des cases comme à Canet ou Ranma quand Ranma il va à l'école c'est Ranma il est deux pieds un tout pied il va vers le lycée et sur la première case en haut tu vas avoir soit le décor du lycée ouais et puis après il va être dans la rue il va lui arriver une péripétie en trois ou quatre cases et tu peux éclater ton personnage n'est pas obligé d'être dans la case dans une case je parlais de l'efficacité tout à l'heure ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est qu'en fait le manga pour principe justement d'exploser les codes graphiques mais il explose les codes justement dans un but qui est ce fameux but d'efficacité pour transmettre de l'émotion donc de base partez plutôt du principe que vous avez effectivement des cases classiques donc des rectangles etc et ensuite en fonction de ce que vous voulez si par exemple vous voulez mettre un personnage en avant justement vous faites comme dit Camille vous le mettez en grand par dessus la case parce que du coup comme il déborde de la case exactement on comprend que c'est voilà comme ça exactement vous notez aussi d'ailleurs qu'il y a toute cette espèce de halo blanc autour du personnage qui permet encore plus de ressortir par rapport au reste des images alors vraie question ce halo blanc c'est une contrainte technique en vérité ce halo blanc ou c'est quelque chose de volontaire je vois énormément de halo blanc autour des personnages je me dis que pour dessiner les décors mettre les personnages dessus il faut peut-être laisser quand même quelque chose autour pour éviter que le trait ne soit trop brouillon c'est ça en fait c'est une contrainte technique mais c'est vraiment une contrainte de lisibilité le blanc est très important très 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 important le blanc le but c'est pas de remplir la page d'encre partout surtout pas donc ouais le blanc c'est fondamental pour aider à la lisibilité le but en fait c'est que l'oeil ne se pose pas la question de où il doit se poser ça crée de la profondeur là tu vois l'arbre et puis derrière t'as la montagne mais si t'avais l'arbre sur la montagne bah tu il n'y aurait pas de distance tout serait écrasé tu n'arriverais pas à distinguer l'arbre de la montagne enfin voilà donc voilà l'idée c'est vraiment de guider l'oeil de guider la lecture et c'est pour ça aussi que le travail de découpage comme tu disais qu'il faut commencer par là parce que c'est vraiment ce qui permet justement une lecture fluide et efficace et il faut justement garder à l'esprit qu'on ne fait pas des cases des cases en diagonale ou des cases de travers juste pour le principe de faire des cases en travers mais parce qu'effectivement elles obéissent à un objectif à un dessin au même titre que par exemple je sais que dans Orion on a des chapitres qui peuvent faire 20 pages mais on a aussi des chapitres qui font 4 pages parce que justement par rapport à cet effet de narration et bien on n'a pas besoin d'aller plus loin et ça c'est un luxe qu'on peut justement se permettre par rapport au Japon pour rejoindre le thème dont on a parlé au tout début qu'est-ce qu'on peut proposer nous de différent par rapport au Japonais en Europe c'est que comme on n'a pas de pré-publication la façon d'étaler le scénario tout au long du tome en termes de rythme va être différente du moins on peut se permettre de le faire différent il y a des auteurs qui vont s'imposer l'idée du chapitre de 15 pages avec systématiquement un cliffhanger à la fin de chaque pour faire comme au Japon parce que le lecteur qui aime le manga est habitué à cette façon de faire et qui ne va pas être dérouté il y a une certaine sécurité à le faire comme ça c'est très difficile mais on peut choisir de ne pas faire comme ça nous en tout cas sur Orion ça a été notre choix voilà c'était juste pour rajouter ça par rapport au fait qu'on en parlait au tout début ça fait partie des différences à mon avis qu'on peut cultiver effectivement et qui qui feront un petit plus en tout cas une différence avec le manga japonais il ne faut vraiment pas se gêner si ça nous plaît de faire comme ça je mets en illustration un tout petit peu avec ton manga Christophe sur le début de Wind Fighters donc on présente le lieu on présente le décor on présente le décor où est-ce que ça se passe voilà le lieu est là un personnage crie à genoux il déborde des cases il est vraiment très présent page d'après on voit le personnage à qui eh bien ceci s'adresse et le personnage est en grand déborde des cases et on présente ce personnage ce personnage qui nous semble être soit un des personnages principaux du récit soit un des personnages réellement important et là ensuite après le récit se met en place voilà on peut difficilement faire plus clair là on a enfin imagine vous avez quand même des cases qui sont très claires lisibles et dès que le personnage principal apparaît tu mets en diagonale pour faire ressentir peut-être un peu le côté action je suis là tu zooms sur l'expression du visage mais tu vois c'est toujours pareil j'ai pensé ça en mode Hope doit apparaître sur une page de droite elle apparaîtra avant son grand frère pour d'accord pour créer un contraste justement et rendre le grand frère un peu plus waouh sauveur et le grand frère sur page de droite aussi voilà mais de toute façon un personnage je le présenterais quasiment je pense jamais sur une page de gauche ce sera toujours voilà ça c'est un truc je ne savais pas donc ça c'est aussi lié au regard c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un manga quand on a une double page inconsciemment l'oeil voit un petit peu ce qui se passe à gauche il ne lit pas tout mais il voit un petit peu ce qui se passe à gauche donc en fait il se spoil sans même le savoir donc c'est pour ça que les éléments majeurs il faut vraiment les mettre en page de gauche toujours en sens de lecture japonais si vous êtes en sens de lecture français c'est inversé mais en sens de lecture japonais c'est pour ça que les éléments majeurs vous les mettez plutôt en page de gauche c'est vraiment au tout début parce que ça à la fois c'est marquant et ça répond en plus à votre cliffhanger de tournée de page impeccable l'illustration c'est ce que tu dis dans le manga parfois il n'y a même pas besoin de lire le texte moi aussi je vais à Junko parfois pour me spoiler des volumes qui sont sortis en avance au Japon et je suis très étonné de voir à quel point même sans comprendre parfaitement le japonais je peux passer les pages et comprendre ce qui se passe globalement dans l'action je ne vais pas comprendre le scénario profond si jamais il y a des phases de dialogue mais en tout cas en termes d'action toi sans lire je sais très bien que ce gros bolos il va frapper sa soeur que ça va le mettre hors de lui et que visiblement il va se passer quelque chose tu vois c'est vraiment lisible et c'est comme ça tout le temps c'est ouf c'est à la fois que le manga le manga c'est scématographique il y a quand même une porosité entre le manga et l'anime c'est quand même souvent très proche le manga joue énormément sur les expressions donc les expressions des personnages ça si quelqu'un veut créer un manga déjà crée un personnage crée un personnage et essayer de faire plusieurs expressions quand il est en colère quand il est heureux quand il est triste c'est pas facile déjà au moins il faut les dessiner il faut les dessiner de plusieurs façons dessiner de plusieurs aussi plusieurs angles c'est clair il faut avoir des expressions super subtiles aussi il faut explorer toutes les facettes de l'humain et ça peut aller dans des trucs des fois tu dis si l'oeil je le grossis un peu plus ça va tout changer est-ce que ce personnage il va sourire est-ce que ce personnage va tout le temps être triste qu'est-ce qu'il va ressentir et après il y avait un truc je voulais dire on parlait de l'intimité des personnages moi ce que je pense si les gens aiment bien le manga c'est que on rentre dans la pensée des personnages c'est comme ça qu'on devient intime avec le personnage je pense que c'est lié aussi qu'au Japon c'est une société hyper policée où les gens peuvent pas dire vraiment ce qu'ils pensent par contre dans les mangas tu rentres vraiment dans la psyché des personnages et c'est un exutoire là-dessus et c'est agréable d'avoir des héros qui ressentent les mêmes choses que toi dans leur côté sombre dans leur côté beau épique ou vraiment dans leur côté nul moi j'adore Ranement un ami parce qu'ils ont tous un défaut il n'y en a pas un que tu peux sauver c'est comme ça que tu t'attaches à eux c'est clair tu arrives à te marrer de certains personnages des fois quand il leur arrive un truc triste t'es très triste pour eux et des fois quand t'es bien content bien fait pour ta gueule c'est pas dans Ranma qu'il y a le premier archetype de personnage qui n'a pas le sens de l'orientation et qui se pomme tout le temps et ensuite sera Zoro très inspiré justement de ce genre de personnage-là mais tu vas être triste pour lui quand Akane veut dire qu'elle ne comprend pas qu'il est amoureux d'avoir ses sentiments ambivalents mais je pense que si tu veux créer un manga il faut que tu rentres intime avec le personnage et ça il faut que l'auteur se rende compte qu'un lecteur ne connait pas l'histoire que t'es en train d'écrire il faut se mettre à la place d'un lecteur qui ne connait pas ton personnage qui ne connait pas son histoire je pense que le travail justement des auteurs on parlait du j'allais y venir on parlait tout à l'heure de la masse de travail pour fournir 200 pages mais moi je sais que je suis admiratif devant les auteurs de mangas parce qu'en fait ça veut dire que lorsqu'ils créent enfin du moins c'est ma perception vous m'arrêtez si j'ai une bêtise c'est à dire que lorsqu'ils se créent ils se mettent à la place de chacun des personnages qu'ils interprètent et être en mesure justement d'avoir autant d'émotions et une telle palette une telle palette de sentiments de la part d'un seul auteur ou d'une seule autrice moi je suis toujours ébahi parce que je sais très bien que je ne pourrais pas y arriver il y avait une question qui revenait un tout petit peu pour toi aussi Benoît dans le chat c'est est-ce que Glena est impliquée dans le scénario et dans la création des personnages des mangas qu'il édite est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à un de tes auteurs ce personnage-là alors ça dépend ça dépend des différents projets et justement de la dimension la dimension des auteurs et en fait ça dépend du besoin qu'ont les auteurs par rapport à ça par exemple effectivement pour Orion comme le scénario est je dirais entièrement écrit par Ryan Kay quand on a quand on a sorti les tomes j'ai dit je voudrais le scénario j'ai pas besoin de tout mais je voudrais le scénario du cycle tel que vous le concevez pour être sûr que vous savez où vous allez et pour voir que je ne relève pas d'incohérence j'ai vu qu'ils savaient où ils allaient il n'y avait pas de soucis pareil Camille avec le voleur d'estampes qui avait été conçu dès le départ en deux tomes savait précisément où il y allait où c'est la coupure donc il n'y avait pas de soucis pour Christophe justement avec Wind Fighters on en avait discuté c'est pour ça justement à la base il était en ce qu'il disait il voulait Hope comme personnage principal et je lui ai expliqué que ça peut tout à fait se concevoir mais dans la mesure où c'est un shonen nous avons malheureusement un lectorat qui a beaucoup de mal à s'identifier à un personnage féminin moi j'apprécierais beaucoup qu'un lectorat masculin puisse s'identifier à un personnage féminin mais malheureusement ce n'est pas encore le cas de nos lecteurs et de nos lectrices donc c'est pour ça que je lui ai dit ce serait mieux d'ajouter effectivement un grand frère pour pouvoir avoir cette relation donc l'éditeur peut effectivement intervenir en fonction justement des besoins de l'auteur ou de l'autrice et puis après aussi en fonction du type de manga je vais prendre un exemple tout simple si par exemple donc Christophe me propose Wind Fighters et me dit voilà c'est un shonen d'action et qu'il me dit voilà je vais avoir une séquence où il va y avoir des bébés morts je vais dire bah non parce que c'est pas ce à quoi on s'attend dans un shonen bonjour pourquoi ? sans forcément parler de Wind Fighters mais effectivement il y a des problématiques comme ça à partir du moment où un ouvrage est envisagé avec justement son type son type de lecteur ou de lectrice finale il y a ce genre de points là à garder à l'esprit très bien et bien écoute c'est vraiment vraiment très très intéressant on arrive malheureusement au bout déjà de l'heure et demie ce n'est si très limite une deuxième émission pour reparler un tout petit peu de tout ça et de tout et bien ce processus créatif merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment et bien j'ai l'impression aussi que tous ceux qui nous ont regardé ont appris beaucoup beaucoup de choses je tiens à vous remercier tous bien entendu en commençant par toi Yenke d'être venu quand même ici malgré la distance excuse moi je suis tellement fatigué c'est terrible et Nébi d'être venu ici pour nous parler je rappelle que tu es mangaka sur Orion qui est actuellement en cours de production chez Glena bien entendu merci beaucoup Camille toi aussi le voleur des stampes dont visiblement un spin-off est en cours d'adaptation peut-être en cours d'écriture c'est sûr en cours d'écriture deux volumes pareils parus chez Glena merci évidemment beaucoup Benoît on se retrouve toi Benoît dans les prochaines émissions et enfin bien entendu Christophe malgré le tout petit retard tu es là enfin là plus de suspense chaudé toujours toujours difficulté à surmonter exactement auteur et mangaka sur Wing Fighters deux volumes aussi parus actuellement chez Glena on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite on va parler de l'histoire de manga Glena des années 90 jusqu'à aujourd'hui on va traverser un peu toutes les publications et voir toutes les tendances autour du manga qui ont changé au fur et à mesure du temps tout ce qui nous a probablement inspiré tout ce qui a marqué nos générations à nous juste après une courte pause on se retrouve juste après pour la suite de ce Glena Manga Festival à tout de suite à tout de suite